Dans une ère lointaine et sombre de l'histoire, où les ombres et les ténèbres régnaient, l'humanité a été confrontée à une époque répugnante et éprouvante, le Moyen-Âge. Pendant cette période d'environ mille ans, qui s'étendait du déclin de l'Empire romain au Vème siècle à la Renaissance au XVème siècle, la vie quotidienne était marquée par des conditions extrêmement sales et répulsives. Dans ce voyage, plongeons dans un monde sombre et explorons en détail les détails répugnants qui ont rendu le Moyen-Âge si redoutable. En entrant dans cette période, nous sommes accueillis par une atmosphère de saleté et de manque d'hygiène. L'hygiène personnelle était presque inexistante, avec des bains rares et peu fréquents. On croyait que l'eau ouvrait les ports et rendait le corps vulnérable aux maladies, ce qui poussait les gens à éviter les nettoyages réguliers. Le résultat était une accumulation de saleté, de poussière et d'odeur désagréable qui imprégnait les vêtements et les corps. La mauvaise odeur était constante et le manque d'hygiène personnelle contribuait à la propagation de maladies dermatologiques et d'infestations de poux. Alors que nous nous enfonçons davantage dans cet univers répugnant, nous sommes confrontés aux conditions sanitaires précaires qui prévalaient dans les villes médiévales. Les rues sales, remplies de déchets humains, de restes d'animaux et d'ordures, composaient le paysage quotidien. Les égouts étaient déversés directement dans les rues, créant un environnement fétide et insalubre. Le manque de systèmes adéquats de traitement de l'eau contaminait les réserves d'eau, contribuant à la propagation de maladies d'origine hydrique telles que le choléra et la dysenterie. La situation était encore pire dans les zones rurales, où le manque d'infrastructures aggravait les conditions sanitaires. Poursuivant notre exploration répugnante, nous sommes confrontés à la cuisine médiévale, qui était tout sauf appétissante. Le régime alimentaire était principalement basé sur des céréales telles que l'orge, l'avoine et le blé. La viande, considérée comme un luxe, était hors de portée de la plupart de la population. Les aliments étaient souvent mal stockés, car le manque de méthodes adéquates de conservation entraînait une détérioration rapide et une contamination. L'absence de réfrigération contribuait à la prolifération de bactéries et à la décomposition des aliments, qui étaient souvent consommés même à l'état de décomposition. La préparation des aliments manquait également d'hygiène, avec des ustensiles sales et des cuisiniers souvent négligents en matière de propreté de base. Dans le domaine de la santé, les soins médicaux étaient primitifs et peu efficaces. Les médecins de l'époque avaient des connaissances limitées et se fondaient souvent sur des croyances superstitieuses et des théories dépassées. Des pratiques telles que les saignées, consistant à prélever du sang sur le patient pour équilibrer les humeurs, étaient courantes, mais inefficaces et souvent mortelles. Des herbes et des potions non prouvées scientifiquement étaient également utilisées comme traitements. Le manque de connaissances médicales adéquates et de soins préventifs contribuait à la propagation des maladies et à un taux de mortalité élevé. Les maladies étaient une menace constante pendant le Moyen-Âge. Les épidémies et les pandémies se propageaient rapidement, causant des ravages et faisant de nombreuses victimes. La peste noire, l'une des maladies les plus dévastatrices de l'histoire, a frappé l'Europe au XIVe siècle, entraînant la mort de millions de personnes. D'autres maladies telles que la variole, la tuberculose, le typhus et la syphilis étaient également courantes et décimaient la population. Le manque de compréhension de la transmission et de la prévention des maladies, associées aux conditions sanitaires et d'hygiène précaires, augmentait le risque d'infection. En résumé, le Moyen-Âge était une période difficile, marquée par des conditions dégoûtantes et répulsives qui affectaient la vie quotidienne. Le manque d'hygiène personnelle, les conditions sanitaires précaires, l'alimentation insalubre et les soins médicaux limités n'étaient que quelques-uns des obstacles auxquels la population était confrontée. Cependant, au fil du temps, l'humanité a progressé, développé de meilleures pratiques d'hygiène, de systèmes d'assainissement et de médecine, améliorant considérablement les conditions de vie. Comprendre le passé nous aide à apprécier les progrès réalisés et à nous efforcer d'un avenir plus sain et plus hygiénique, où les conditions dégoûtantes du Moyen-Âge ne restent qu'un souvenir lointain et répugnant.